... Bonjour à chacun et chacune et bienvenue au Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Nous nous approchons du sommet de cette 12e édition du Festival de l'Assomption qui a pour thème cette année « Vivre autrement ». Vous est-il déjà arrivé de vous demander « Et Dieu dans tout cela » ? Effectivement, depuis la dernière année et demie, nous avons traversé une épreuve avec la pandémie et cela a pu soulever plusieurs questions. Nous nous entretiendrons avec la soeur Rita Gagné qui discutera de ce sujet. Elle est religieuse dans la Congrégation des Ursulines et des animatrices de retraite spirituelle. Vous êtes invité du même coup à prendre place à la célébration eucharistique présidée par le Père Normand Provencher. Au Sanctuaire, deux activités se dérouleront également durant la journée. À 15h sur la scène extérieure, Mme Rius et son quintet nous présenteront de la musique hispanophone. Et à 20h30 aura bien sûr lieu la procession des flambeaux. Nous souhaitons que ces journées passées au Festival de l'Assomption soient source d'un temps bienfaisant pour vous et votre âme. Sur ce, bon festival à tous ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans une même foi, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Sous-titrage MFP. 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 et pour apprendre à vivre autrement notre humanité et notre vie en Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère, qui vit avec toi et pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Quelques extraits de l'Évangile selon Saint Luc. En ces jours-là, Jésus disait « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici « Déracine-toi et va te planter dans la mer » « Et il vous aurait obéi. » Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Bonjour et bienvenue. Nous sommes chanceux, chanceuses, parce que Jésus, qui est notre tête, nous sommes ses membres, a désiré et désire ce grand désir de nous rassembler ce soir pour partager avec nous le pain qui nous donnera la force de continuer la route. Il a désiré d'un grand désir notre rassemblement de ce soir et nous aussi. Et je vous assure que si nous n'avons droit qu'à 250 personnes ici dans l'église ce soir, dans la basilique, que si nous ouvrons nos cœurs à la dimension de l'univers, parce que tout à l'heure nous allons nous adresser au Dieu de l'univers, non pas au Dieu de tel ou tel groupe, non pas au Dieu des catholiques, des chrétiens, de tout, mais le Dieu de l'univers, qui habite l'univers. Et si nous ouvrons nos cœurs pour penser à tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, tous ceux et celles qui écoutent ailleurs ce que nous disons, tous ceux et celles qui sont capables de reconnaître, après cette semaine que nous avons vécue, et les paroles entendues, que le désir de Jésus, sa parole que nous venons d'écouter est réalisée, elle se réalise, le feu brûle encore, l'amour brûle encore dans notre univers. Nous avons encore la foi, même si le corps du Christ a prolongé son baptême, ce n'est pas terminé, même si nous nous demandons si dans quelques années les gens auront d'accord la foi, nous sommes ici ce soir, parce que l'amour est plus fort qu'à la mort. Nous l'avons entendu tellement de fois cette semaine. Il y a un homme de science qui a dit que si l'amour n'était pas la force la plus forte dans le monde, le monde serait déjà détruit. Et je crois que c'est ce que nous expérimentons souvent. Alors, nous venons ce soir avec tout le corps du Christ, pas seulement les êtres humains, mais l'univers tout entier, notre environnement, et tous ceux qui sont dans le corps du Christ sont comme nous, des pécheurs, les saints pécheurs habités par l'amour, mais encore en route des pécheurs. Nous venons dire, célébrer ce soir, que Dieu, que l'amour est dans tout ça, parce que nous ne serions plus là. L'amour est en vous, l'amour est en moi, l'amour est en tous ceux et celles qui nous entourent, parfois brisés, parfois blessés, mais il est là, parce que Dieu l'a semé au commencement. Et nous venons célébrer ce soir, vraiment avec Jésus ressuscité, que Dieu est dans tout cela. Et peut-être repartir avec la question que nous chante un chansonnier de nos jours, Louis-Jean Cormier, malgré tout cela, il énumère tous les mots que nous pouvons citer, malgré tout cela, nous repartons avec la question qui nous taraude. La seule question qui reste, dit-il, allons-nous encore nous aimer? Nous aimerons-nous encore? C'est avec cette question-là que nous sommes interpellés ce soir, elle est dans notre cœur, et à nouveau, le Seigneur va nous demander d'écouter dans notre cœur cet amour qui nous habite parce que c'est l'avenir du monde qui est concerné par l'amour et que cet amour-là en nous est toujours un feu qui nous brûle et qui nous demande de consentir à nous remettre en question, de consentir à nous convertir, comme on dit habituellement, pour bâtir un monde autrement, pour nous consentir à vivre autrement, à partir de l'amour. Ce soir, Jésus va prendre à nouveau le pain que nous lui apportons, qui représente l'univers et tout le travail humain, et ce soir, Jésus va dire, ce pain-là, je reconnais, c'est mon corps, en construction, en douleur d'enfantement, mais c'est mon corps qui a grandi depuis hier, et je le donne à nouveau pour la vie du monde. Ce soir, tout à l'heure, Jésus va prendre le vin, non pas un vin matériel comme nous pensons, mais ce qu'il symbolise, le vin qui symbolise le sang des naissances. Aucun, aucun corps ne naît sans le sang qui est versé. Il va prendre ce vin, puis il va dire, ce soir, ce soir, avec nous, ce que vous m'avez apporté de votre pain, ce que vous m'apportez de votre vin, je le reconnais vraiment, c'est mon sang, parce que vous êtes mon corps, et je le donne pour la vie du monde. C'est ça que nous venons célébrer ce soir. Et après cela, nous allons nous écrier, « Il est grand le mystère de la foi. » Oui, il est grand le mystère de la foi. La présence amoureuse de Dieu au cœur du monde qui le travaille comme en douleur d'enfantement. La présence de Dieu au cœur de chacun et de chacune de nous, au cœur de chacun et de chacun de ceux qui sont dans l'univers et au cœur de l'univers. et nous pouvons alors consentir à dire que nous, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons, non pas ça, la mort de Jésus, mais tout ce qui meurt actuellement. Un tremblement de terre encore en Haïti. Tout ce qui est en train de mourir actuellement parce que nous croyons que même Dieu est allé là pour qu'on ne passe pas la mort tout seul. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et le Père n'a pas répondu. Parait, semble-t-il, parce que le Père savait que Jésus avait en lui l'amour qui fait passer à travers la mort. Nous venons célébrer ta mort, Seigneur Jésus. Toutes nos morts, tout ce qui est en train de mourir, nous venons aussi célébrer ta résurrection, Seigneur Jésus. Tout ce qui ressuscite, tout ce qui vit dans le monde, tout printemps de la vie, tous les printemps de la nature, tout ce qui renaît constamment, toutes les générations qui naissent les unes après les autres, nous venons célébrer ta résurrection. Je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite encore en public. moi, à deux mois, j'ai été déclarée morte. J'étais, comme on disait, dans ce temps-là, j'ai été mise sur les planches dans ma... Mon père faisait mon cercueil. Les voisins venaient voir. C'est un voisin, M. Joe, qui est venu me voir mon corps, qui a dit, Clara, la petite ailève rose. Depuis ce temps-là, je suis sûre d'avoir en moi la mémoire de la résurrection plus que la mémoire de ma mort. Je ne sais pas encore ce que c'est que de mourir, mais j'ai en mémoire la mémoire de la résurrection. Et notre grand corps que nous formons avec Jésus, il a en lui la mémoire de la résurrection. La mémoire de la résurrection de Jésus, notre premier-né de notre humanité. La mémoire de la résurrection de tous nos frères et sœurs que Jésus a tirés à lui et qui sont maintenant dans notre univers, nous ne les voyons pas, mais nous sommes tous dans le même univers, la même demeure de Dieu. Le demeure où l'amour l'ose, chante Gilles Vigneault. Nous demeurons tous en Dieu et l'univers est la demeure de Dieu qui se fait. Il a désir de plus en plus belle cette demeure, ce corps qu'il veut habiter. Nous sommes ici ce soir, nous allons célébrer la résurrection, mais aussi nous allons attendre que tout cela soit terminé dans le royaume sûr, sûr, bien sûr, que l'espérance que nous portons ne sera pas déçue parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'esprit de Dieu qui nous a été donné. L'esprit de Dieu qui est en chacun de nous, qui est dans l'univers, qui renouvelle sans cesse la face de la terre, qui est en tout ce qui vit, qui est le mouvement, l'être et la vie, qui renouvelle constamment ce que nous sommes par les générations. Nous sommes ici ce soir pour célébrer tout cela et nous sommes chanceux. Nous sommes chanceuses parce que nous la fêtons le jour de la fête de l'Assomption de Marie. L'Assomption de Marie, ça nous signifie que dans l'humanité que représente Marie pour nous, Dieu a remporté sa victoire. Ça signifie que Marie a vécu ce qu'il fallait pour mettre la tête de notre humanité au monde et que nous allons la regarder ce soir, la contempler pour savoir comment nous, le corps que nous formons actuellement dans l'univers, le corps de Dieu plus grand que notre assemblée, comment nous pouvons mettre la suite du corps de Dieu, du corps de Jésus-Christ au monde car nous sommes là comme humanité pour mettre le corps du Christ au monde aujourd'hui. Eh bien, j'aimerais que nous puissions penser que Marie, comme dit Marie de l'Incarnation à son fils, n'a jamais oublié que Marie est fiancée à Joseph. Elle demande à son fils de ne jamais séparer Marie de Joseph. Marie, ce n'est pas une fille toute seule. isolée. C'est une fiancée, une jeune femme en alliance de confiance avec l'autre. C'est dans cette alliance de confiance avec Joseph qu'elle a mis au monde la tête de notre humanité. Et qu'elle nous dit ce soir, elle qu'on dit mère et toujours vierge, on la contemple comme cela, elle nous dit ce soir ce que Christian Bobin écrit si bien déjà. Elle nous dit ce soir qu'il ne suffit pas de la chair pour naître, il faut aussi l'amour. Il y a beaucoup de relations qui ne sont que de chair et qui ne donnent pas naissance à d'autres personnes. Christian Bobin écrit « Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. » Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il faut aussi cette parole. Elle vient de loin, cette parole. Elle vient de très loin, cette parole. Elle vient de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Elle est dans le cœur de chacun. Ce n'est pas même nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Il l'a mis en tout être humain, en tout l'univers. Bien avant que tu sois né, bien après la fin des temps, je t'aime de toute éternité. C'est cette parole-là qu'il nous faut entendre pour naître. nous naissons d'une relation amoureuse. Cette parole est passée en nous, mais à tous les âges de nos vies, à tous les âges de nos vies, pour naître encore et continuer à vivre, il faut entendre cette parole les uns des autres. Et c'est pourquoi ce soir, nous venons pas consommer une hostie et partir sans que rien ne se passe en nous, comme le prophète Élie qui a mangé sa galette et qui s'est recouché sans se lever. Nous venons ce soir pour qu'il y a quelque chose qui se lève en nous, que nous communions au corps du Christ concret que nous sommes, réel que nous sommes aujourd'hui, en qui Dieu se reconnaît, Jésus se reconnaît pour avoir la force de continuer la route car la route est longue. Et le secret qui nous est donné par Marie, c'est que nous mettons au monde le corps de Dieu en autant que nous sommes en relation les uns les unes avec les autres. C'est dans nos relations que va naître, que naît la génération nouvelle. Nous venons en autant que nous sommes en relation les uns avec les autres. En relation avec tous les autres qui ne sont pas comme nous, nous acceptons parce que nous avons dit que nous sommes accueillis dans la Trinité tout à l'heure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce que je sache dans la Trinité qui est relation, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Ce soir, nous sommes rassemblés et si vous voulez, nous allons nous être rassemblés dans un univers où il n'y a pas de mur. Ils nous rassemblent pour ça, l'Eucharistie. Pas de mur où il nous rassemble ce soir. Et si nous voulons mettre au monde la suite du corps de Dieu, c'est dans nos relations. Et là, nous avons besoin, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de nous arrêter après avoir nous être souvenus que nous sommes nés de Dieu, avoir entendu cette parole en moi, « Tu es mon fils, ma fille, bien-aimée » et que les autres le sont aussi, qu'ils ont le même amour dans leur cœur, le même feu. Bien, il nous arrive comme Jésus, à la suite de Jésus, de nous arrêter un jour avant d'aller plus loin, de regarder notre monde que nous avons bâti et d'avoir envie de pleurer comme Jésus. Il nous est permis, nous acceptons beaucoup de faire beaucoup de choses comme Jésus. Avez-vous déjà consenti avec d'autres à vous asseoir et à pleurer avec Jésus ? Ou bien, si il faut faire l'effort, bien, ça va aller, on va travailler, on va travailler encore. Ce soir, au début de l'Eucharistie, à chaque fois, nous nous arrêtons pour pleurer avec Jésus sur nos divisions. Pleurer avec Jésus sur ce qui est pire qu'à la mort, et que nous entendons parfois. Ce que Jésus a fait juste avant d'aller dans sa passion, il s'en allait là dans un atmosphère où ça sentait la mort à plein nez, on cherchait à le tuer, à le détruire. Jésus a dit, il faut que j'aille voir mon ami Lazare. On dit, si il est mort, ça ne sert à rien. Jésus parlait d'une autre sorte de mort. il y a la mort dont Dieu nous réveille chaque matin, il nous réveillera encore ce jour-là. Ce n'est rien, cette mort-là, elle est naturelle. On passe par là pour arriver à la gloire. Mais, il y a des morts dont nous prenons conscience. Il y a des atmosphères qui sont pires que la mort et qu'on a envie de crier parfois en voyant les gens qu'on aime comme Jésus sortent de là. Qu'on a envie de dire aux autres, vous l'avez lié, on l'a lié, on l'a mis, déliez-le puis laissez-le aller. Et qu'on a envie de dire ça parfois. Combien de fois j'ai entendu des hommes et des femmes dire en voyant leurs enfants, j'aimerais mieux le voir mort que de le voir dans ça. Bien, c'est ça que nous venons faire à l'Eucharistie. Reconnaître nos péchés. C'est-à-dire que nous, dans nos relations brisées, dans nos relations tordues, dans nos relations malsaines, c'est pire que la mort. Et nous venons ce soir demander à Jésus de refaire, de refaire notre cœur dans ses relations. Et c'est pourquoi nous regardons Marie ce soir. Marie, qu'on dit qu'elle est sans péché, sans péché, et nous serons au terme de l'univers. Quand Jésus aura assumé en lui tous nos péchés, toutes nos misères et toutes nos bêtises, nous serons aussi sans péché. Et à ce moment-là, Dieu nous regardera comme univers et dira « Salut, pleine de grâce. » Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Nous pouvons regarder Marie aussi d'une autre manière. Non seulement elle est celle qui nous montre comment mettre au monde le reste du corps de Dieu dans nos relations. Comment Jésus, celui qu'elle a mis au monde, vient prendre sur lui toutes nos misères et nos péchés pour les transformer en amour ce soir. Nous pouvons aussi regarder qu'au terme, qu'au terme, nous serons comme elle, toutes accomplies dans l'amour. Nous saurons l'univers sera accompli dans l'amour. C'est ce que nous voulons célébrer ce soir. Et je nous demande encore, nous qui allons communier au corps du Christ, non pas manger une hostie, mais communier au corps du Christ qui est l'univers tout entier pour avoir la force de continuer la route avec la question. malgré tout ça, parce que l'amour est présent dans nos cœurs, allons-nous nous aimer encore ? Sous-titrage MFP. Nous avons la mission, nous a rappelé Sœur Rita, de vivre dans l'action de grâce à l'égard de Dieu, toujours bien présent et agissant dans notre monde. Et nous referons maintenant en nous unissant à l'action de grâce du Seigneur Jésus, le mémorial du don de sa vie et de sa résurrection. Les personnes passeront parmi l'Assemblée pour recueillir vos offrandes. Seigneur Jésus, C'est toi qui a dit que suis le chemin et la vie, la vérité et la lumière. conduis-nous vers Dieu, notre Père. Tu as ouvert la route à un monde meilleur. Tu nous donnes ta vie pour changer notre cœur. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis le chemin et la vie, la vérité et la lumière. » conduis-nous vers Dieu, notre Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Si nous n'avions pas tout reçu de toi, Seigneur, nous ne pourrions pas te présenter cette offrande. Accepte-la avec bienveillance pour qu'en devenant le sacrement de ta vie donnée par amour, elle nous aide à vivre autrement notre humanité et notre foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme et la femme à ton image et leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu les as comblés. Tu leur as confié la création pour qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de croire et de rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Sainte, le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa Passion, la nuit de la dernière scène, il prie le pain. il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et bevez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » ferait cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pour toi, Père très sain, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec amour, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louanges, la Pâque du Christ. Et que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec le pape François, avec Pierre-Olivier, notre évêque diocésain administrateur, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les missionnaires et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix pour que l'humanité toute entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous prions de façon spéciale pour Marie, Narcisse Côté et les enfants décédés, pour Marie-Ève et Marcel Brière, pour Thérèse Loutinville et Gaëtan Ricard, pour Rosaria et Armidaz Landreville et pour Michel Bruno. Et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra le temps, lorsque prendra fin notre pédoquinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons reçu l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et c'est avec cet esprit que nous pouvons maintenant dire la prière qui nous vient de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'à partir de la puissance et la croix pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours pour cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec discrétion et en respectant les distances, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donne-nous la paix. Heureux, heureuse les invités à la table du Seigneur et voici celui qui nous a aimés jusqu'au don de sa vie et qui est ressuscité. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Pour la communion, veuillez demeurer à votre place un ministre se rendra vous la porter. Quand le ministre approchera, vous n'aurez qu'à vous lever pour lui indiquer votre souhait de recevoir la communion. Veuillez alors porter votre masque car le ministre sera tout près de vous. La communion se donne uniquement dans la main et en silence. Vous pourrez retirer votre masque pour consommer l'hostie une fois que le ministre se sera éloigné. Merci. Sous-titrage Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Sous-titrage FR ? Et n'a de passion que votre bonheur, vous le trouverez ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Sous-titrage FR ? Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Sous-titrage FR ? Il vous trouvera, lui qui cherche aussi cet instant de joie ! Il vous surprendra comme un vieil ami ! Il vous trouvera ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Et la prière de Dieu ! Ouah ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle t'a offert tout son être pour engendrer en son ventre le premier-né d'une humanité nouvelle. Sous-titrage MFP. Tu nous pousses dans nos cœurs à multiplier nos alliances de confiance. Tu nous fais aussi goûter la joie de mettre au monde le corps de Jésus-Christ. Nous approchons de la toute fin de cette célébration. Quelques consignes pour la sortie, veuillez porter votre masque et circuler en respectant le sens des flèches et en gardant une distance de deux mètres entre vous. Pendant toute la durée de votre passage au sanctuaire, veuillez garder cette distance entre vous, incluant à l'extérieur. N'oubliez pas qu'il y aura une procession au flambeau ce soir à 20h30 à partir du petit sanctuaire. Cette activité fait partie de l'expérience de la neuvaine. Et un spectacle de Mamselle Ruiz sera oralie au sous-sol à 15h immédiatement après la célébration. En votre nom, je remercie Sœur Rita Gagné pour sa prédication. Et aussi tous ceux et celles qui ont collaboré aux célébrations durant toute cette neuvaine, les animateurs et animatrices de chant, l'organiste, les sacristains et sacristines, les ministres de la communion, et aussi, je tiens à le mentionner, le personnel compétent et discret de la télévision de COGECO. Et je demande maintenant au Seigneur de bénir chacun et chacune d'entre vous, et aussi tous ceux et celles qui s'unissent à nous par la télévision ou en ligne. Que le Dieu d'amour vous comble de ses dons et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et maintenant, nous nous tournons vers Marie pour lui exprimer notre amour et notre admiration. Femme de Galilée, laissera ton pays, laissera ta maison, laissera ton pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salve 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 Regina Regina Salve 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 Merci.